Musique Le salon de la maison, de l'habitat et du jardin, deuxième jour aujourd'hui. Alors pour vous rappeler tout simplement, on est là du 2 qui est déjà passé aujourd'hui le 3 jusqu'à demain à Bagatelle dans l'ex-bâtiment de Monoprix. Alors au fur et à mesure, on est en train de bouger par stand pour vous faire découvrir les différents exposants que nous avons avec nous. Et là, je pense que quand on est fatigué, on est à la maison, on a envie de se poser. Et justement, nous avons une entreprise qui s'appelle Pose-toi. La directrice qui est là, Madame Stahili, bonjour. Salut, bonjour. Je suis contente d'être là et je dis bonjour à tout le monde. Et j'espère vous voir tout le monde sur notre stand parce qu'on est là jusqu'à demain et ce serait très bien. Alors non seulement on est là jusqu'à demain, mais il faut le préciser, l'entrée, il est gratuit. C'est ouvert de 10h à 22h. Donc vous avez le temps pour venir sortir en famille et profiter pour faire du shopping. Alors si on retourne sur Pose-toi, Madame Stahili, vous êtes la directrice de Pose-toi. C'est quoi votre entreprise ? Qu'est-ce que vous faites en fait ? L'entreprise Pose-toi et justement c'est une entreprise mauricienne. Le nom est mauricien et on a voulu protéger les entreprises mauriciens. Et pour nous, c'est très important parce qu'on a toutes sortes de choses qui viennent d'ailleurs. Et nous, on trouve qu'on a besoin de notre identité mauricien et c'est pour ça que Pose-toi a commencé. Donc en clair, c'est que vous êtes une ferveur, une personne qui défend un petit peu la production locale mauricienne et en clair du Made in Maurice. Absolument. Pour moi, c'est très très important parce que surtout aujourd'hui, avec l'écologie, si on reçoit toutes sortes de trucs qui viennent d'ailleurs, notre petite île va être inondée et ce ne sera pas très bon pour la pollution. Alors pour nous, on est très heureux de pouvoir faire des choses mauriciens et c'est très très important pour moi et pour la Pose-toi. Ça c'est votre philosophie. Les produits que je vois là devant les yeux, ce sont des beanbags. Comment est-ce que c'est fait ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Quel type de tissu que nous voyons ? Nos tissus sont la plupart en coton, mais de très bonne qualité ou de lin. Et puis on a aussi le outdoor. Le outdoor, c'est justement pour pouvoir les placer dehors, mais en même temps, c'est jamais bon de laisser traîner dehors. Bon, il faut toujours les ramasser parce que le soleil pâlit n'importe quel tissu. Alors c'est ça qui est important, il faut toujours les ramasser. Mais on a déjà fait pour des écoles parce que dans les librairies d'école, dans les Reading Corner, dans chaque classe, on a beaucoup travaillé avec les écoles et avec les restaurants aussi parce qu'il y a les Kids Club. Et bien souvent, on fait pour les Kids Club. D'accord. Alors justement, c'est un produit qui est fait pour la maison, mais avec les tendances trendy que nous avons aujourd'hui, il a sa place également dans les entreprises. Donc dans les entreprises de création, probablement. Quelle est votre opinion dessus ? Définitivement. Et je vois que depuis qu'on est dans ce salon, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui sont des grands entrepreneurs, ils ont des grandes compagnies et ils ont été très, très contents de voir la qualité et de voir les tissus parce que les tissus sont vraiment superbes. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de contacts que j'espère qu'ils vont me ramener assez bien parce qu'au fait, ça a été très intéressant parce que normalement, je vais dans les marchés avec les artisanales. Mais c'est la première fois que je viens ici et ça vaut vraiment la peine. Formidable. La première chose, on souhaite madame la bienvenue. Je pense parce que c'est votre premier salon. Et en même temps, pour continuer justement sur cette lancée, on espère vous voir dans d'autres prochains salons. Les produits, effectivement, c'est formidable. Vous ne faites pas que des beans bags. Qu'est-ce qui vient d'autre après encore ? Je fais aussi des coussins, les floor cushions. Et ça aussi, il y a parfois les gauderies. Et parce qu'il y a une manche. Alors les manches sont justement très pratiques parce qu'il y a des gauderies où il y a des enfants quand ils font leur lecture et tout, ils s'assoient dessus. Mais après, ils peuvent suspendre avec des petits crochets dans la classe et assortent pour le nettoyage. Et c'est très pratique. Maintenant, on peut se servir de ça aussi pour le sport. Parce que quand les enfants font du sport, alors on emmène ça avec nous. C'est comme un petit sac. Et on porte ça et on peut s'asseoir dessus et on regarde nos enfants jouer le sport. Et puis aussi, pour les concerts qui sont à l'extérieur, ça aussi en plein air. Et ça aussi, c'est très pratique. Et on a les outdoor, on a les indoor. On peut aussi se servir de ça indoor. Mais pour les outdoor, c'est justement pour tout ce qui se passe à l'extérieur. Super intéressant, Madame Staheli. Alors, justement, pour vous rappeler, on est là jusqu'à demain. Là, pour l'instant, pour profiter, je pense qu'il y a des prix exceptionnels. On va demander à Madame Staheli dans un petit moment. Mais si vous voulez profiter de tout ce que vous voyez là, une seule adresse, Bagatelle, ex-bâtiment de Monoprix. On est là jusqu'à demain, 22h. Aujourd'hui et demain. Donc, vous avez tout intérêt à vous déplacer. Maintenant, nous avons un autre produit, un tout petit produit. Ça, c'est quoi, Madame Staheli ? Ça, c'est des cell phone holders. C'est pour les portables. Et au fait, on a fait ça parce que, comme vous voyez, il y a des logos. Et c'est pour les corporate gifts pour la fin de l'année. Et chaque personne personnalise son logo. Et normalement, ce qu'ils font, s'ils sont intéressés, ils nous donnent... Ils nous... Ah oui, excusez-moi. Voilà. Et ils nous donnent la commande et ils donnent le logo. Et puis, on lui donne une cotation. On leur donne une cotation. Et on veut que ça soit au moins 100. 100 pièces à monter. Oui, 100 pièces à monter. Alors, je vais essayer juste de montrer une petite seconde. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez, après, de toute façon, vous aurez des images. Alors, logo et les adresses en dessous. Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ce produit ? C'est que vous, entreprise, vous nous regardez là, vous recherchez des cadeaux originales pour les périodes de fin d'année. C'est la période, on sait très bien que vous allez commencer à réfléchir un tout petit peu. Qu'est-ce que vous allez remercier ? Comment est-ce que vous allez remercier ou donner des cadeaux à vos clients en fin d'année ? Eh bien, voilà. Vous avez un produit idéal qui va rester. Alors, du tissu, des chutes de tissu recyclés. Et à l'intérieur, c'est rempli avec du verre recyclé. Alors, là, c'est du 100% go green. Pourquoi ? Le tissu, il est recyclé. Les verres sont recyclés. Eh bien, on est en plein dans le go green. Alors, madame Sailly, où est-ce que vous êtes basée ? Comment est-ce qu'on vous contacte ? Je suis basée à Capreborn. Et est-ce que je peux donner mon numéro de téléphone ? Mon numéro de téléphone, c'est le 5759-5254. Et je suis sur WhatsApp. La meilleure façon de communiquer avec moi, ce n'est pas WhatsApp. Et puis, je peux vous envoyer des échantillons. Et vous pouvez décider parce que moi, je suis un home industry. Et je fais les marchés. Mais je communique la plupart de mes clients sur WhatsApp. D'accord. Alors, une seule chose que nous n'avons pas parlé. Madame Sailly, les produits sont bien. Vous êtes dans le go green. Est-ce qu'il y a des promos à l'heure actuelle ? Si les personnes se déplacent, s'ils arrivent sur votre stand, qu'est-ce qu'ils risquent de trouver en termes de prix ? Aujourd'hui, pour le salon, on a les bin bags qui sont normalement à 5003. Ils sont maintenant à 4007. Et c'est pour adultes. Pour les enfants, c'est normalement 3006. Et c'est maintenant 3002. Et puis, les coussins. On a des promotions sur les coussins aussi. Les coussins 50 à 50. C'est normalement 600 roupies et c'est devenu 500. Ça, c'est normalement 1000 roupies et c'est devenu 900. Et les flower cushions qu'on transporte avec leurs manches, c'est normalement 800 roupies et c'est devenu 700 roupies. Et maintenant, ce qu'on aussi veut donner... Les cellphones. Les cellphones holders, ça aussi, c'est normalement 300 roupies et on a fait ça devenir 250. Et si une personne achète un bin bag, il aura un cellphone holder en cadeau. Madame Stalie, je pense que vous avez tout dit. Vous avez tout intérêt à venir. On est là jusqu'à demain, 22 heures. Ne réfléchissez pas. C'est le moment du shopping. Rendez-vous à Bagatelle dans l'ex-bâtiment de Monoprix. J'espère vous voir tous et pour pouvoir découvrir ce qu'on a à offrir. Et bienvenue à Bagatelle et au salon de la maison. Merci beaucoup, Madame Stalie. Je vous dis à tout à l'heure sur le prochain instant. A plus. Sous-titrage ST' 501